Mesdames, Messieurs, bonsoir, très honorés de vous retrouver dans votre émission Science et civilisation. Aujourd'hui, nous allons découvrir avec mon invité, Siyousf Rami. Siyousf, bonjour. Bonjour, c'est le Makhlouf. Ravi de vous avoir avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Nous allons découvrir le monde de la gestion et de l'entreprise qui a aussi sa scientificité. Alors, Siyousf Rami, avant d'aller dans votre domaine de recherche, nous allons faire un détour par votre profil. Vous avez commencé votre scolarité, je crois, à Kenitra, ou en tous les cas, c'est là que vous avez eu votre baccalauréat ? Oui, je suis natif de 1977 à Kenitra, où j'ai fait toute ma scolarité du primaire au secondaire, donc au baccalauréat au lycée Abdelmelk Sadi en 1995, spécialité sciences économiques. D'accord, ça c'est à Tangier ou à Tétouan ? Non, à Kenitra, toujours. C'est Ibn Tufayl, non ? Non, c'est à un lycée. Ah, le lycée, le lycée, pardon. Le lycée Abdelmelk Sadi. Abdelmelk Sadi. Voilà, en 1995. Parce que comme vous savez, il y a l'université Abdelmelk Sadi du Nord. Absolument, absolument. Donc, voilà, mais à Kenitra, c'est un lycée. C'est un lycée, et donc sciences économiques, qui était une spécialisation assez nouvelle, finalement, à ce moment-là, qui s'est généralisée par la suite. Et puis, après mon bac, je me suis dirigé vers la France, où j'ai étudié à l'université de Pau et des Pays de la Dour. Dans les Pyrénées françaises ? Absolument, du côté, le versant français des Pyrénées, donc de 1995 jusqu'à mon doctorat en 2007. Alors, j'ai commencé par... Qui portait sur... Alors, le doctorat est en sciences de gestion et il est porté sur le pilotage des performances. Il est intitulé « Mode de pilotage des performances et environnement des entreprises. Quels outils pour quels contrôles ? » Alors, ça, effectivement, c'est votre domaine de recherche qu'on va explorer dans un instant. Vous avez bénéficié d'un post-doctorat, juste après ? J'ai bénéficié de contrats avec l'université, où j'ai été, on va dire, quelque chose comme un maître de conférence sous contrat. Oui, des allocataires de recherche. Absolument, pendant une année. Et puis, j'ai rejoint le Maroc, à Rabat, à l'Institut national d'administration sanitaire, à Medinet l'Airfan, en 2008. Et donc, j'ai passé autour d'une année avant de rejoindre l'université Ibn Tofeil à Kinitra. De nouveau, vous êtes à Kinitra ? Absolument. Retour au bercail en sciences de gestion pendant quasiment quatre années. Des années exceptionnelles chez moi. C'est là où on met en pratique ce qu'on a appris avec les étudiants qui nous donnent un magnifique retour. Absolument. Et ce sont parmi les belles années de ma carrière d'enseignant-chercheur. Et puis, en fin 2013, je décide de repartir pour un tour en France, où j'ai rejoint l'École supérieure de commerce de Pau en tant que professeur associé. Et j'ai évolué. Donc, en 2015, j'ai été chef de département management dans la même école. En 2016, doyen des professeurs. Et puis, en 2018, dans mes directeurs généraux. Et responsabilité que j'ai assumée pendant un mandat jusqu'à fin 2022. Et avant de m'engager dans une nouvelle phase de ma carrière. C'est cela. Vous avez beaucoup bougé. Vous avez beaucoup parlé du Maroc et de la France. Mais j'ai cru comprendre que vous avez pris aussi des responsabilités importantes à Londres. Absolument. Au Royaume-Uni. Oui. Plutôt côté des affaires publiques, c'est cela ? Absolument. Mon point de départ était le management. Et donc, la performance des entreprises. Et je me suis intéressé à l'utilisation des outils de pilotage de la performance. Alors, qu'est-ce qu'on entend par… c'est un petit peu technique ? C'est ça. Ce sont des tableaux de bord. Oui. Et qui permettent de juger de la performance d'une entreprise. Ça commence, bien entendu, à la dimension financière. Est-ce qu'on atteint nos objectifs financiers ? Est-ce qu'on utilise les bonnes ressources ? Est-ce qu'on ne gaspille pas de l'argent dans la gestion, dans les dépenses de nos budgets ? Et petit à petit, on s'intéresse à nos clients. Est-ce qu'ils sont satisfaits ? Est-ce qu'ils sont en bon nombre ? Est-ce qu'ils renouvelent l'acte d'achat ? On s'intéresse au processus interne. À la qualité, au délai de production. Et puis, on s'intéresse à notre personnel, à nos collaborateurs. Est-ce qu'ils sont motivés ? Est-ce qu'ils sont suffisamment performants ? Est-ce qu'ils sont suffisamment engagés ? Et en fait… C'est cet ensemble-là qu'on appelle le pilotage de la performance. Partant de l'idée que la performance, elle est systémique. Et on ne peut être performant qu'en gérant les différents aspects de l'activité de l'entreprise. Et la stratégie, finalement, elle n'est que la mise en orchestre de tout le monde pour atteindre l'objectif qui est la performance. C'est une intelligence distribuée entre différents partenaires. Et ce que je comprends, c'est qu'il faut faire un contrôle ou une investigation permanente de tous ces paramètres ? Absolument. En fait, dans une entreprise et dans une organisation au sens large, on se rend compte qu'il est nécessaire d'avoir un système de contrôle diagnostique et un système de contrôle interactif. Ce sont deux niveaux qui se superposent. À l'image d'un cockpit, qui est un outil de pilotage d'un avion, il y a des indicateurs et des leviers sur lesquels un pilote va agir systématiquement lors d'un décollage ou lors d'un vol. Et il y a des outils diagnostiques qui l'informent de l'état de l'appareil. Il n'agit pas dessus particulièrement, sauf quand il y a une exception, quand il y a un problème. Et là, cet indicateur qui est diagnostique devient un indicateur de pilotage parce qu'il doit en tenir compte. Et l'entreprise, avec cette image, cette métaphore, devrait fonctionner de cette manière-là pour ne pas avoir d'angle mort sur des contre-performances qu'on n'arrive pas forcément à comprendre. Donc, véritablement, la notion de pilotage, d'angle mort, etc., c'est toute la métaphore de la vision. Parce que quand on dit l'entreprise, elle manque de vision, elle a une vision. C'est finalement comme un conducteur et plus un conducteur d'avion parce qu'il y a plus de complexité qu'un conducteur de voiture ou de motociclette. Donc, l'aspect de complexité fait adopter ce langage de pilotage, d'angle mort, de vision, de rétrovision. Et alors, je reviens à l'expérience londonienne. Vous avez… comment elle est venue en complément de votre formation à Pau et au Maroc ? Oui. En fait, je suis parti de la performance dans l'entreprise. L'innovation, qui est l'outil, qui est comme une innovation utilisée dans l'entreprise pour sa performance. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise adopte une innovation managériale ? Comment elle se l'approprie ? Et comment elle impacte la performance ? Et le passage à l'Institut national d'administration sanitaire à Rabat, qui dépend du ministère de la Santé, m'a fait un peu évoluer parce que je me suis intéressé à la performance des administrations publiques, au système de santé en l'occurrence. Et donc, j'ai étudié les réformes des systèmes de santé, notamment marocains, avec un peu une littérature de management public spécifique, mais toujours en gardant à l'idée qu'une réforme, c'est une innovation qui exige une vision, et vous l'avez si bien dit, une vision, une stratégie et un ensemble de procédures, process. Et donc, ce fonctionnement devient une innovation en soi. Chemin se poursuivant, j'ai évolué vers les politiques publiques. Qu'est-ce qui fait la performance d'une politique publique, d'éducation supérieure, bien entendu de la santé, de développement de l'innovation dans un contexte urbain, de la ville, de la cité. Et donc, tout en étant à l'école supérieure de commerce, j'étais affilié à l'Association internationale de recherche en management public, et donc qui est un sous-ensemble du domaine du management. Fin 2022, j'ai décidé de m'engager dans une nouvelle phase de ma vie. Donc, je quitte le SCPO Business School. Ça, c'était à Pau. À Pau. Et puis, je m'engage dans une nouvelle phase exceptionnelle avec la Faculté de la Gouvernance des sciences économiques et sociales de l'Université Mohamed VI Polytechnique, à Rabat. Le site de Rabat. Absolument. Qui est spécialisé dans les sciences sociales et humaines, alors que le site de Ben Grir est lié aux sciences de l'ingénieur. Absolument. Et donc, j'ai enseigné parmi d'autres la prise de décision fondée sur les données probantes dans les contextes risqués et incertains. Et c'était une expérience exceptionnelle avec des étudiants de premier choix. Et puis, voilà, avec des développements de projets de recherche. Et donc, c'était une première phase qui est très intéressante. Et je continue cette collaboration et qui est en train de se développer. Précisément, ces sciences de la gestion que l'on ne saisit pas toujours parce qu'on pense que c'est une nébuleuse. Vous, vous précisez très, très bien, votre spécialité, c'est le fonctionnement de l'entreprise. De manière, comme vous l'avez dit, systémique, avec l'élément de pilotage et d'innovation et de vision. Que vous ont apporté les années que vous avez décrites tout à l'heure d'engagement dans les administrations publiques ? Je précise les choses parce que dans vos recherches, vous insistez beaucoup sur le fait qu'il faille déprivatiser les pratiques. Oui. Alors, qu'est-ce que vous entendez par déprivatiser les pratiques entrepreneuriales ? Ce qui signifie que si on déprivatise, c'est qu'on va aller vers le public. Oui, absolument. En fait, l'évolution de l'économie fait que dans le domaine public, l'acteur public a rarement les moyens d'agir seul pour porter une politique publique. Et de la même manière, les acteurs privés, les entreprises, trouvent de plus en plus leur place parce que c'est elles qui portent l'innovation très souvent et qui font le succès du développement de l'économie. Quand on parle des start-up, on pense toujours à des entreprises privées. Mais elles peuvent être, par exemple, dans le domaine de la santé, être un élément crucial pour le développement d'une politique publique, sanitaire, qui exige de la technologie. Et donc, la collaboration entre le public et le privé est une des conditions fondamentales pour la réussite, quel que soit le secteur aujourd'hui. On y rajoute le fait que l'acteur public et donc les personnes que nous formons pour être les agents publics, les décideurs publics, doivent comprendre l'entreprise pour pouvoir agir avec elle, pour comprendre son intérêt, pour lui laisser la place qu'elle devrait prendre dans la politique publique, pas trop non plus, mais sans la bloquer dans son initiative. Et cela suppose à ce que les étudiants, même quand ils sont en sciences politiques ou en travaillant sur les affaires internationales ou en économie, etc., du droit, ils devraient connaître le fonctionnement de l'entreprise. Ça, c'est le mouvement du public vers le privé. Absolument. Et le mouvement inverse. Absolument. Et donc, il y a l'autre mouvement qui est sur des rôles d'interface. C'est-à-dire que j'aurais du mal comme entreprise à m'insérer dans des politiques globales si on prend, par exemple, le développement des énergies vertes qui exigent des financements publics, mais donc rentrer dans un moule, malheureusement, on ne peut pas faire autrement, qui est fixé par la loi, des fois, ou par de la réglementation et des normes. Et en fait, on forme l'étudiant qui, d'un côté, devrait être un entrepreneur pour engager le projet, à comprendre et donc d'être dans l'interface entre le public et le privé. Comprendre l'intérêt de la politique publique, la vision du politique, les règles et les contraintes de l'acteur public, et qui deviennent un élément de son pilotage, de sa propre performance et qui est sur le chemin de la performance de la politique publique. Et en fait, c'est une vision systémique. On aboutit à une performance globale dans le cadre d'une politique publique, durable, que lorsque l'on aura compris les uns et les autres. Et donc, c'est la co-création d'une vision, la co-création d'une vision partagée. Donc, finalement, c'est cette interaction qui est très importante, interaction publique-privée, déprivatiser les pratiques privées de l'entreprise, et en même temps, que le public soit, comme vous dites si bien, totalement informé des innovations qui sont portées par les entreprises privées. Absolument. Et en fait, c'est un pas qui est fait des deux côtés. Et est-ce qu'il est fait ? Pas toujours, mais quand il n'est pas fait, on le constate dans, malheureusement, les échecs des projets, ou les retards, ou les dysfonctionnements. Et en fait, l'élément crucial, c'est l'affaire de la vision. Et c'est vous qui en avez parlé le premier. C'est la construction d'une vision partagée. Et on arrive à construire une vision partagée que lorsqu'on arrive à se comprendre. Et ça veut dire qu'il y a des lieux où on discute les uns avec les autres et on commence à comprendre le contexte. Quels sont ces lieux où l'on ne puisse pas faire que l'administration publique et l'entreprise privée puissent se parler, communiquer, partager, interagir ? Alors, ça commence dans le niveau le plus élevé et le plus élaboré. Ce sont les think tanks. À l'image, à Rabat, le Policy Center for the New South. À l'image de l'Institute of Government and Public Policy que j'ai rejoint depuis le mois de mars à l'Université East London, qui est là aussi un think tank. C'est-à-dire qu'on organise des moments de partage où des acteurs publics et privés, alors il peut y avoir une dominance parce qu'on parle d'une politique publique, mais avec une invitation d'acteurs privés, ou à l'inverse, des sujets très privés, mais les acteurs publics sont invités, où il y a des espaces de réflexion et d'échange. Et donc, c'est un niveau quand même assez global. Le Policy Center for the New South, il est pour une réflexion sur l'Afrique, l'émergence de l'Afrique. Ce que je fais à l'IGPP, Institute of Government and Public Policy, à Londres, c'est plutôt sur l'UK, donc la Grande-Bretagne, et donc le Royaume-Uni, voilà. Et donc, sur une réflexion quand même qui, historiquement, était très centrée. Une de mes missions, maintenant que je les rejoins, c'est de l'ouvrir à l'international et pour qu'il y ait une vision. Super, et d'en faire partager vos étudiants, notamment de l'université UM6P. Ces lieux d'interaction, c'est aussi vos étudiants, c'est-à-dire qu'eux sont réceptifs à cette possibilité, à cette double orientation, avant qu'ils choisissent dans leur carrière de rejoindre l'entreprise ou de rejoindre l'administration publique, ils peuvent, dans leurs études, construire ces ponts que vous appelez de vos voeux. Absolument. En fait, nos étudiants, moi je suis convaincu qu'à terme, rapide, ils pourraient passer du public au privé, et on le voit dans les réformes qui sont en train d'arriver, possibilité de passer du public au privé et du privé au public. Dans les deux sens. Dans une dynamique à l'anglo-saxonne, finalement, mais c'est un mouvement mondial, et on le voit même dans le monde francophone, il y a une certaine évolution dans ce sens. Et en fait, avec nos étudiants, on est déjà à la fois dans un contexte cosmopolite, c'est-à-dire qu'on a des étudiants qui viennent d'un peu partout à travers le monde, avec des collègues, eux aussi, qui viennent d'un peu à travers le monde. Donc, nous, professeurs et chercheurs, on est dans un contexte mondialisé, tout en étant à Rabat, ou à Londres, ou ailleurs, et nous étudiants aussi. Et donc, ils vivent cette expérience internationale, ils baignent dans des cultures managériales, politiques, internationales, et ça, c'est au bénéfice de l'entreprise, parce qu'en fait, on est dans une évolution du monde, avec toute la technologie, même si peut-être qu'on ne va pas beaucoup en parler, cette évolution digitale et cette révolution digitale qui est à l'œuvre exigent la transformation de nos modes de transfert de la connaissance et même de la perception de l'entreprise telle qu'elle devrait fonctionner, l'administration aussi, l'organisation au sens large. Et en tant que chercheurs et professeurs, et avec des étudiants qui sont jeunes, qui sont prêts et qui sont dans le digital beaucoup plus à l'aise que nous aujourd'hui, on est au-devant de l'évolution de la société et on doit ouvrir le chemin avec toute la modestie qui va avec, bien entendu. Mais quand même, il y a une mission, il y a un rôle qui nous incombe et on doit s'en saisir pour que l'évolution de nos pays, et là, je pense notamment à l'Afrique, ne soit pas vers un retard nouveau. Je comprends. Et donc, il y a la possibilité... Saisir au bon cette interaction. Public-Privée. Alors, précisément, un élément vraiment majeur maintenant, c'est celui des travaux pratiques que je vous propose. Plusieurs de vos articles saisissent des domaines d'application de cette méthode de pilotage de la performance. Vous avez beaucoup travaillé sur l'économie circulaire et la manière qu'on a de recycler, notamment le plastique. J'aimerais bien que vous en parliez. Vous avez aussi deux domaines de prédilection. Celui de la recherche, vous venez d'en parler, de l'éducation, mais aussi celui de la santé. Et vous avez beaucoup d'enseignements post-Covid, si je puis dire. Alors, dans l'ordre, peut-être, puisque je présente trois aspects. D'abord, l'économie circulaire, puis les éléments de recherche et d'éducation, puis le post-Covid. Mais d'abord, l'économie circulaire. Vos travaux sur le recyclage du plastique, ça a donné quoi ? Oui, ce sont des travaux qui ont été menés dans une logique interdisciplinaire avec des collègues économistes sur la transition que nous devons engager d'une manière plus forte que jamais parce qu'il n'y a plus le temps pour l'évolution. Et on est déjà en retard. Et c'est un retard mondial. Mais nous devons chacun prendre sa part de responsabilité et agir, même si d'autres n'évoluent pas dans ce sens-là. Et en fait, la recherche que nous avons menée, c'était pour s'intéresser au marché du plastique, comment il évolue par rapport au prix du pétrole et comment cela impacte l'activité de recyclage et donc d'économie circulaire et donc l'innovation là-dedans. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a qu'une part infime du plastique qui est produit, qui est recyclée. Même si on peut développer... C'est dramatique. C'est dramatique. Et c'est au niveau mondial. Alors qu'on a la possibilité technique du recyclage ? Pas toujours. Il y a des choses qu'on est capable de faire, mais ça coûte de l'argent. Et il y a des choses qui exigent de l'investissement colossal en recherche et développement. Or, à chaque fois que le prix du pétrole et des énergies fossiles diminuent, les investissements dans la recherche et développement et puis dans le développement de l'industrie de l'économie circulaire de recyclage du plastique diminuent. Je vois. Et donc, ça nous entraîne un retard. Et donc, la logique de cette recherche, c'était de comprendre la dynamique de fonctionnement de ce marché et qui peut être infernale. En l'occurrence, aujourd'hui, les prix des énergies sont très élevés. Alors, ça cause de nouvelles difficultés économiques aux pays non producteurs. Mais c'est bénéfique pour ces investissements dans la transition énergétique. Je comprends qu'il n'y a pas une continuité de cette économie circulaire. Non. Le second exemple, c'est celui de l'éducation de la recherche. Vous avez écrit un bel article sur ce que pourrait devenir la Caraouine aujourd'hui, la grande université de Fès, qui est l'une des premières, sinon la première université mondiale. C'est quoi votre idée ? Et je reprends la question de la vision d'une université telle que celle-ci. Pourquoi elle vous a interpellé ? Oui. En fait, en étant directeur de l'École supérieure de commerce de Pau, j'ai été amené à travailler en tant que leader, donc responsable, sur les accréditations internationales. C'est-à-dire la reconnaissance, la renommée de la qualité de nos formations par des organismes internationaux, le FMD en Europe, l'ICSB aux États-Unis, qui sont les accréditations mondiales les plus reconnues, de Harvard, de HEC Paris, etc. Et ce faisant, à un moment, j'ai été interpellé de voir le parallèle, même s'il exigeait un peu de recul, c'était de voir que font les meilleures universités mondiales. Et je me rends compte que c'est un travail qui a été fait historiquement dans l'université Al-Kharaouine. Bien entendu, aujourd'hui, il y a la technologie, il y a des ressources différentes. La structure ? Voilà. La philosophie. La philosophie est la même. C'est-à-dire que l'étudiant, il fallait son soucier. Il fallait son logement. Il fallait le prendre en charge quand il n'a pas les moyens. Donc, il fallait de l'argent. Et donc, les diplômés amenaient de l'argent. Le système de l'Aoukhaf, le Houbouz, et ça rejoint ce que font les levées de fonds les universités aujourd'hui. Les alumnis. Voilà, quand il vient donner un chèque de plusieurs millions de dollars, etc. Et donc, ce système de l'Aoukhaf permettait le financement de l'université. Et l'université se chargeait d'aller chercher les scientifiques les plus renommés qui, petit à petit, sont devenus eux-mêmes soit des diplômés, ils sont venus de son sein, soit ils sont venus d'ailleurs. Et il y a tellement d'exemples qui auraient été ou seraient des prix Nobel s'ils étaient de notre époque. Ibn Khaldun. Maïmoni, Guy Passé-parfait. Ibn El-Bennin en mathématiques, etc. Et dans ma recherche, elle n'est pas pointue, c'est une réflexion. J'ai vu que le plus vieil diplôme de doctorat trouvé issu d'Al-Qarawiyyin date de 1207 de notre ère. L'ère commune. L'ère commune. C'est le diplôme le plus ancien qui puisse exister et donc une reconnaissance d'un doctorat. Et donc, il y a tout le processus. Il y a un sultan en 1800 quelque chose réclame la liste des ouvrages qui vont être enseignés à Al-Qarawiyyin. Le curriculum, ce qu'on fait aujourd'hui, il faut le curriculum pour avoir une vision d'apprentissage de l'étudiant. Et en fait, on retrouve tout le standard et si on le pointait l'un par l'un, c'est ce que j'essayais de faire dans cet article, on peut voir que finalement, nous avons quelque chose dans notre héritage qui est tellement puissant que malheureusement, nous avons un peu oublié. Il demande à être activé. Absolument. Il demande à être piloté. Absolument. Il demande à être performant. Absolument. Ce sont les termes de vos recherches. Absolument. Et le troisième domaine, vos enseignements post-Covid, vous êtes passé par des administrations publiques de santé. La question de la santé est au cœur de vos recherches. Qu'est-ce que vous avez, comment, vos réflexions managériales, entrepreneuriales, liées au fonctionnement de l'entreprise ont été appliquées à ce domaine de pandémie dont nous sommes à peine sortis et doucement sortis de la Covid, dite Covid-2019 ? Alors, ma réflexion sur la santé commençait avant et donc elle s'est accrue forcément avec la période de la Covid. j'ai fait par exemple un diagnostic des réformes des systèmes de santé au Maroc et la conclusion et avec ma co-auteure nous avions conclu à l'impertinence des réformes que nous adoptions dans les années 2010 parce que, en fait, c'était une redite de ce qui existait ailleurs. La non-pertinence, c'est ça ? Voilà. Le sujet, c'était de la pertinence du nouveau management public dans les systèmes de santé. Le cas d'exemple, c'était le Maroc. Vous avez pointé des dysfonctionnements du système de santé au Maroc ? Oui, qui existaient et que la réforme ne résorbait pas toujours. La réforme de 2010 ? Elle a commencé en 2002 et elle a été jusqu'en 2012. On a étudié cette période-là sur deux mandats électifs et donc de gouvernement et une analyse en s'appuyant sur les données de la Cour des comptes, etc. Le HCP, le Vaucon-Sérieux-Plan. Absolument. Et puis même du ministère en 2014, ces constats sur les raisons de l'échec de sa propre réforme. Et en fait, on se rend compte que quand la réforme est inspirée d'ailleurs sans un effort d'appropriation beaucoup plus important que ce qui n'a été fait, l'application de cette réforme ne résout pas forcément les problèmes et elle est source d'instabilité nouvelle. Et donc, moi en fait, il y a un proverbe marocain qui me tient et il y en a tellement, mais il rejoint le Karawiyin de le Beskhet Dekhiwetik. Oui, bien sûr. C'est cette idée-là de ça doit être contextualisé. et malheureusement dans notre recherche et ça c'est notre rôle aussi d'enseignant-chercheur, on travaille avec nos étudiants dans des contextes trop orientés sur l'extérieur à étudier comment se fait l'entreprenariat par exemple en France ou aux États-Unis en obliant l'entreprenariat de Sousse ou d'autres types d'entreprenariat ou de région, etc. Alors que c'est ça qui nous fait, qui fait le commerce marocain par exemple ou qui fait... L'efficacité par le local. Absolument. Par le contexte. Ça doit commencer par nous. Exact. Et puis on va chercher ailleurs ce qui peut nous faire gagner du temps, gagner en puissance et en efficacité. Bien entendu. Alors si on précise... Merci. Là je comprends bien comment vous adaptez au système de santé vos recherches. Sur la COVID, nous arrivons à la fin de l'émission. Oui. Donc j'ai compris le problème vient de plus loin. Comment il a été accentué par la COVID et où en sommes-nous aujourd'hui dans la manière de faire fonctionner ce système de santé ? Le système de santé aujourd'hui souffre encore de ressources insuffisantes. Le Maroc a fait des efforts extraordinaires en termes de budget qui a augmenté d'une manière très importante. C'est-à-dire que régulièrement on se compare par exemple à l'Europe et on a le droit en tant que citoyen à réclamer que les choses évoluent. Mais on se rend compte que par exemple en Europe, en général, les ressources qui sont beaucoup plus importantes sont en dégradation. Au Maroc, on peut constater qu'il y a une amélioration à l'image de l'hôpital inauguré par Sa Majesté le roi Mohamed VI il y a quelques jours à Tangier. Donc des ressources qui sont de plus en plus importantes. On n'est pas encore arrivé à un niveau on va dire de répartition sur tout le territoire et à une qualité on va dire uniforme. D'autant plus que la technologie nécessaire à la santé ne fait que croître et elle est en cycle rapide et elle est particulièrement coûteuse. S'y rajoute une concurrence déloyale venant des pays plus développés qui ont de plus en plus de mal à garder leurs ressources humaines et qui viennent débaucher des médecins des infirmiers et qui finalement impactent un système qui a déjà ses fragilités et ce sont des fragilités nouvelles qui exigent des solutions systémiques et des fois plus radicales mais qui exigent une vraie réflexion avec les acteurs. Ça ne peut pas encore une fois on revient à la vision partagée. La solution moi je suis convaincu qu'elle est par l'intelligence collective mais cette intelligence collective exige qu'on se parle des différents acteurs même si la convergence n'est pas quelque chose d'automatique mais ça exige une réflexion collective. Merci beaucoup nous arrivons au terme de cette émission merci beaucoup de partager avec nous votre spécialité les sciences de la gestion qui semble comme je le disais quelque chose d'assez nébuleux mais vous nous avez donné des éléments très précis sur le pilotage de l'entreprise sur l'interaction publique privée merci beaucoup Si Youssef Rami Merci beaucoup Merci chères téléspectatrices chers téléspectateurs et je vous dis à une prochaine fois au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501